Bonjour, aujourd'hui je suis avec Cyril et Florent Gorge et nous allons vous parler de la 3DS. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà on va commencer Florent par te présenter un petit peu parce que Cyril, tout le monde le connait sur NoLife. Alors toi tu es historien et auteur dans le jeu vidéo. Tu as également participé aux éditions Pix & Love pour qui tu travailles toujours aujourd'hui. Et donc tu as écrit également des ouvrages sur l'histoire de Nintendo. Et donc raison également de ta présence aujourd'hui parmi nous pour parler de la 3DS. Et donc c'est vrai que du coup tu as un regard qui date pas mal sur toutes les machines et toutes les innovations de Nintendo dans le domaine. Et je crois qu'ils se sont intéressés en fait assez tôt à la 3D. Exactement, oui. Je pense qu'en étudiant l'histoire de Nintendo, on se rend compte que la 3D et Nintendo ça ne date pas juste de quelques mois et de l'arrivée de la 3DS très bientôt. On se rend compte que c'est une histoire d'amour et plus généralement dans le jeu vidéo, la recherche du réalisme passe par la 3D. Et c'est quelque chose en fait, l'arrivée de la 3DS, la Nintendo 3DS c'est quelque part un aboutissement dans le jeu vidéo, enfin une étape supplémentaire de franchir. Et donc du coup tu étais également présent à Amsterdam pour le lancement, pour la grande conférence, la grande messe européenne liée au lancement de la 3DS. Donc on a appris la date de sortie de la 3DS qui est le 25 mars, même si on n'a pas encore eu le prix, c'était une déception de la conf, bon a priori ça devrait tourner autour de 250 euros. Et toi Cyril, tu as également, tu as vu ça encore avant nous, puisque tu étais présent en fait sur le Nintendo World. C'est ça, c'est la présentation au public de la 3DS au Japon, c'est un salon qui a duré 3 jours je crois. L'entrée était libre, donc n'importe qui pouvait y aller et voir la 3DS et jouer à des jeux. Donc il y avait pas mal de jeux qui étaient jouables, y compris des jeux qui ne seront pas disponibles le jour de la sortie. Et il y avait aussi des jeux qui étaient montrés en film en relief, c'est-à-dire qu'il y avait des trous dans lesquels on pouvait voir une 3DS avec le jeu qui tournait une petite démo d'une minute ou deux minutes. Donc il y avait dans les jeux qu'on ne pouvait pas jouer, par exemple il y avait Animal Crossing, qui a eu un gros succès. C'est qui ne peut pas présenter, donc c'est un sort d'âme. Voilà, il y avait un petit film comme ça. Dans les jeux jouables, moi j'ai joué à Zelda Ocarina of Time. Caroline était avec moi, elle a joué à Nintendogs and Cats, qu'elle avait bien aimé. Et puis il y avait d'autres jeux, il y avait Redressor, il y avait les petits jeux de réalité augmentée, ce genre de choses. On en reparlera un petit peu de choses. Il y avait du monde, ça ne se voyait pas trop dans le salon, parce que le salon était très grand. Mais quand on commençait à faire la queue pour un jeu, on pouvait attendre une heure, deux heures. Donc c'est comme ça qu'on voyait qu'il y avait du monde quand même. Alors qu'il y avait 50 bandes par jeu. Donc nous, tout à l'heure, on pourra donner un petit peu notre ressenti par rapport à la presse, à sa réaction. Donc toi, tu as carrément le ressenti du public japonais. Il se passait quoi ? Tu sentais quelque chose ? C'était des gens qui avaient des déesses déjà, parce que dans les files d'attente, ils jouaient tous à la déesse. Et je pense que c'est des gens qui étaient partis pour acheter la 3DS, de toute façon, dès qu'à sort. Mais il y avait de tout, c'était très familial. Il y avait donc un concert de Totaka Kazumi, le compositeur d'Animal Crossing, entre autres. La classe. Donc il y avait un espèce de concert de jazz et tout, qui reprenait du Zelda, etc. Et puis il était là, il a joué du xylophone, tout ça. Donc il y avait des concours, les gens pouvaient monter sur scène. Donc ouais, c'était un gros succès, je pense, quand même. D'accord. Toi, Amsterdam, la conférence, t'en as pensé quoi à peu près ? La conférence, je pense qu'ils ont fait le minimum syndical. C'était sur une excellente, une très belle scène, avec de la belle musique, un présentateur connu. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu tous attendus à un grand show à l'américaine, avec pratiquement un spectacle, voire des danseuses au sein de nous. C'était un peu ça, mais ils n'ont pas annoncé grand chose. En tout cas, en termes de nouveauté, ils ont annoncé ce que tout le monde attendait, donc une date. Le prix, vis-à-vis de la législation européenne, ils n'avaient pas le droit de le faire, on le sait. Maintenant, c'est en gros 250 euros en fonction des distributeurs. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ils ont fait leur travail de présentation de la 3DS. Maintenant, on l'a tous vu, on sait à quoi s'attendre. On s'attendait peut-être un petit peu plus en tant que gamer, nous en tout cas personnellement. Mais voilà, ils ont fait leur travail comme il fallait. On va parler un tout petit peu sur la conférence. Donc du coup, toi, quels sont un petit peu les événements marquants de cette conférence ? Moi, j'ai grillé tout de suite le mien. Donc la conférence, moi, je me suis un tout petit peu ennuyé. C'est vrai que c'était très mou, tu sentais qu'ils n'étaient pas forcément tous très à l'aise. Et par contre, il y a quelqu'un qui a un petit peu mis le feu, c'était le producteur de 3F4. Alors, ce qui a débarqué un petit peu sur la scène et qui a commencé direct en balançant un truc qui est hallucinant. Voilà, je suis là maintenant aujourd'hui pour vous parler de la Virtual Boy 2. Et tu es là, sachant que la Virtual Boy, tu en parles pas mal dans l'ouvrage qui est consacré à Gunpei Yokoi, qui est un des créateurs du coup de la Virtual Boy. Et c'est vrai que c'était un échec retentissant pour Nintendo. Et donc du coup, j'imagine qu'ils ne doivent pas être super contents de voir assimiler la 3DS à une Virtual Boy 2. Je ne sais pas, ce n'était clairement pas un lapsus, c'était prémédité, on le sait. Est-ce que c'était prévu dans son script de départ ? J'en sais rien, j'en doute. Honnêtement, l'image du Virtual Boy et de la Virtual Boy est négative chez Nintendo, puisque c'est certainement le plus gros échec commercial que la firme ait connu en termes de consoles et de machines de jeux vidéo. Pourquoi il a raconté ça ? C'était certainement pour faire rigoler l'assistance. Je ne pense pas que ça ait fait rigoler en tout cas la direction de Nintendo. Quoi qu'il en soit, le choix était judicieux ou non, ça c'est où chacun se fera son avis. Mais le clin d'œil était évident. Nintendo n'est pas débutant en termes de 3D, ils avaient déjà fait des expériences. Le Virtual Boy en était une. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, oui bien sûr, bien avant le Virtual Boy déjà, puisque Nintendo, à l'époque de la Famicom, avait commercialisé un jeu sur disque système, qui était le périphérique à lecture de disquettes de Quick Disk, et qui s'appelait 3D Hot Mario, et qui permettait avec un système d'obscurateur à cristaux liquides, de simuler une 3D stéréoscopique, avec des buggy, avec des montées, etc. Et d'autres éditeurs comme Square l'avaient repris, avaient utilisé cet accessoire, notamment dans Radrasseur, ou dans Tobidase, c'est un peu obscur, mais voilà, un jeu de voiture, et nous on avait eu ce genre d'accessoire pour compenser la grosse paire de lunettes que les japonais avaient, et c'était beaucoup moins bien. Donc ça c'était une de leurs premières tentatives en termes de 3D. Et je crois qu'au niveau des portables, donc tu disais tout à l'heure qu'ils avaient déjà fait un petit peu des tentatives. Ça a été révélé récemment, oui, par Iwata et Miyamoto dans une de leurs... De leurs interviews mutuelles. ...croisées, où ils révélaient que les prototypes, après, avant la DS en tout cas, utilisaient des Game Boy Advance SP, avec des écrans, utilisant la même technologie que celle de la Nintendo 3DS aujourd'hui. Simplement, voilà, c'était encore au stade de prototype, et d'après eux, la résolution était tellement faible, et les coûts, en fait, des cristaux liquides élevés, que ce n'était pas un projet viable en tant que tel. Mais en tout cas, il y avait déjà, au début des années 2000, des tests, des tentatives qui allaient dans ce sens, de la 3D sans lunettes. Parce que je pense que le Virtual Boy a été, en partie, un échec du fait d'un casque qui n'était absolument pas pratique, qui nous faisait rentrer dans un univers totalement coupé du monde extérieur, mais qui permettait une immersion qui était sympa pour le coup, et c'était un avantage du Virtual Boy par rapport à la 3DS. Mais c'est certainement une des raisons pour lesquelles l'échec du Virtual Boy, ils se sont dit, on va faire quelque chose, mais sans lunettes. D'où, peut-être, que la petite vanne de M. Ono a peut-être pas dû leur plaire, parce que le concept est tellement différent, ça a beau être le même effet de 3D dans la finalité, c'est un concept totalement différent. donc je pense que ça n'a pas dû leur plaire, mais bon, ça... Alors, la 3DS, Cyril, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'espécité technique, nous résumer un petit peu ce qui fait l'intérêt, la nouveauté un petit peu de cette console ? Déjà, la 3D stéroscopique sans lunettes, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Avec la petite molette ? Alors, au Japon, ils appelaient ça le volume 3D, comme le volume sonore, mais bon, voilà. Donc, on peut régler le niveau de 3D stéroscopique, de très profond à peu profond pour les gens qui ont un peu de difficulté, voire désactivé complètement la 3D. Et là, on joue en 2D, donc c'est juste une super déesse avec des graphismes très beaux et bien améliorés. Alors, 3D, là, tout de suite, petite aparté, donc il y a déjà quelque chose qui a été annoncé par rapport aux enfants. Nintendo déconseille officiellement un petit peu l'usage de la 3D pour les enfants de 7 ans ou de moins de 7 ans. Mais par contre, il y a des ophtalmos qui disaient qu'au final, la 3D, c'était pas mal parce que ça pouvait aider à détecter des problèmes chez les enfants, justement. Si les enfants ont du mal à voir la 3D, c'est peut-être qu'ils ont des problèmes de convergence ou ce genre de choses. Du coup, la 3D, on peut la désactiver avec un code-line directement à l'intérieur de la console. Et c'est vrai que moi, avec l'expérience, on reparlera des jeux, etc. Donc, à Amsterdam, il y avait la conférence, les jeux. Et moi, avec la fatigue du voyage et le fait de passer d'une console à une autre, etc., c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu perds un petit peu la 3D genre en passant de console en console. Et donc, ce bouton qui permet de régler un petit peu et de la mettre à la moitié, par exemple, la profondeur, c'est vraiment pas mal et ça permet de reposer les yeux. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de difficulté avec la 3D stéroscopique et je l'ai baissé direct à la moitié. Et voilà, c'était mieux. Ça marchait. Oui, ça marchait très bien. Et donc, après, au niveau des spécificités techniques, donc, elle est bien plus puissante qu'une DS. Ça, bon, je n'ai pas les chiffres en tête comme ça, mais c'est plus joli. Ça bourrine bien. Et puis, il y a un pad analogique, un petit stick. Et il y a un gyroscope. Alors, il y a un appareil photo 3D. On peut prendre des photos en 3D. Ça filme aussi. Donc, on peut faire des films en 3D. Sur l'appareil photo 3D, il y a une petite feature qui est intégrée. Donc, on parlera un petit peu de tous les logiciels déjà préinstallés dans la console. Donc, il y en a une qui s'appelle le Wii Maker et donc, qui permet, en fait, simplement de prendre sa photo en 3D. Et ensuite, il y a un petit mi juste avec le corps qui débarque comme ça avec la photo. Et soudainement, en fait, ça crée automatiquement un mi et on peut retravailler ensuite un petit peu le visage et c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Je pense qu'il va y avoir plein d'applications. Ça risque d'être très, très bien. Bon, il y a plein de gens qui vont prendre des photos de leur vacances aussi en 3D. Bon, la résolution est faible, mais je pense que ça va bien fonctionner. Et puis, il y a le gyroscope. Donc, le gyroscope qui n'avait pas été annoncé avant, enfin, je ne pense pas parce que moi, je l'ai découvert sur place. Et d'ailleurs, bizarrement, le gars qui m'a fait la démo parce qu'il y avait une personne par personne qui jouait, il y avait un gars de Nintendo, lui, il m'a indiqué le gyroscope, mais personne ne jouait avec le gyroscope. J'ai l'impression d'avoir été le seul à qui ils ont montré le truc sur Ocarina of Time. D'accord. Donc, quand on est en vue subjective d'Ocarina of Time, on peut soulever comme ça la console, se tourner et on a une fenêtre sur le monde, en fait. C'est ça. Toi, tu m'as dit qu'il y avait Monkey Ball aussi qui utilisait ça. Monkey Ball, tu l'utilisais ? Alors, je ne sais pas, tu as essayé Ocarina of Time et Monkey Ball ? Oui. Alors, tu as pensé quoi des deux un petit peu spécifiquement sur le côté gyroscope, l'utilisation de cette fonctionnalité ? Alors, le côté gyroscope, moi, je l'ai trouvé vraiment très bien pensé pour Ocarina of Time parce que c'est vrai que quand on a le lance-pair, notamment, et qu'on est obligé de viser les araignées qui sont sur les murs, on déplace. On peut aussi, dans les donjons, on peut aussi regarder vraiment le donjon au-dessus comme ça. En appuyant sur la petite touche loop. Après, on peut utiliser le pad aussi. Exactement. Donc, c'est une utilisation assez originale, en fait, de gyroscope et ça peut apporter un plus, pourquoi pas, en tout cas, bien mélangé avec la réalité augmentée dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je pense que l'effet de gyroscope peut apporter vraiment quelque chose en termes de gameplay. Quant à... Super Monkey Ball. Super Monkey Ball, le petit problème avec Super Monkey Ball, c'est que c'est quand même un jeu qui, là, plus que le gyroscope, utilise, on va dire, l'accéléromètre. Or, l'accéléromètre n'est pas très compatible avec l'effet de 3D puisque... Parce que du coup, on est obligé de bouger comme ça avec la console. Pour regarder l'effet 3D, ça, on ne l'a pas dit, mais il faut rester dans l'axe de la console. Dès qu'on bouge un peu la console comme ça, on perd l'effet de 3D. Donc, pour un jeu, effectivement, il faut tourner la console. Ça ne marche pas. Ou alors, il faut rester dans l'axe. Donc, il y a deux possibilités. C'est la fonction gyroscope dans le jeu, on peut la désactiver. Donc, on peut jouer soit en normal soit en gyroscope. Et donc, du coup, je pense que si tu joues avec le gyroscope, il faut utiliser le petit volume 3D pour se mettre en 2D. Et si on utilise la 3D, là, il faut tout de suite jouer en normal. Donc, là, ça fonctionne plutôt bien. Et quoi d'autre ? Sur les nouveautés, il y en a une qui, moi, m'a beaucoup plu. En fait, c'est tout ce qui concernait le street pass et le spot pass. Donc, tu peux nous parler un petit peu ? C'est toi qui me l'as appris, en fait. Parce que moi, je n'étais pas au courant du tout de ça au début. Ah, ça, c'est vachement bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un concept qui a fait ses preuves au Japon. Parce qu'au Japon, un des meilleurs, un des plus gros succès de l'année 2009-2010, c'est Tomodachi Collection. Où les gens pouvaient créer leur Mi. Et puis, dans la rue, en ayant leur DS allumé, croisaient d'autres Mi. Ils pouvaient s'échanger par le biais de connexions Wi-Fi. Il y avait un petit peu cette collectionnite de Mi qui a pris au Japon. Et ils se sont dit que ça pouvait marcher. Donc, ils ont repris un peu le concept de ce soft, mais ils l'ont mis directement dans la console. Finalement, c'est plutôt une chose. Donc, avec le Street Pass, en gros, on a sa console allumée. On a activé, bien entendu, la fonctionnalité. Et donc, en croisant d'autres gens qui ont également leur 3DS avec le allumé, on récupère dans le Mi Plasma en veille, on récupère le Mi Plaza, on récupère en fait plein de petits Mi avec les informations sur les jeux auxquels les gens ont joué, avec du petit contenu supplémentaire, etc. Il y a un truc, je parlais tout à l'heure de DQ9, c'est vrai qu'avec DQ9, en mettant sa DS en mode veille, on peut recevoir des gens dans sa taverne et du coup, récupérer des cartes de trésor, etc. Mais ça nécessite en fait la présence du jeu à l'intérieur de la console. Et là, la nouveauté du Street Pass, c'est qu'on n'a plus besoin du tout d'avoir une cartouche de jeu. C'est automatiquement, en fonction de ce à quoi les gens ont joué, on récupère du contenu supplémentaire, des petites nouveautés, etc. Et ça permet aussi d'ajouter de nouvelles features pour certains jeux, notamment la démonstration qui a été faite pour Street Fighter 4 3D où les gens qui possèdent le jeu, même si la cartouche n'est pas insérée à l'intérieur, le fait de se croiser dans la rue ou à proximité, en fonction des résultats qu'on aura eu avec ses propres combattants, il va y avoir donc un combat automatique entre les deux joueurs qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus. Et quand on réouvrira sa console, on pourra voir le résultat de ce combat, voir quels sont nos points faibles, les points forts de l'adversaire et puis éventuellement s'améliorer sur certains aspects puisqu'il y aura des combats qui se seront faits de façon un peu aléatoire au fur et à mesure des rencontres. Donc ça augure des interactions sympathiques avec les jeux et puis une incidence sur notre vie de tous les jours et sur notre façon de jouer peut-être. Donc ça c'est intéressant. En gros, j'ai un peu l'impression que dans la 3DS, Nintendo a un peu mis tout ce qu'ils avaient développé ces dernières années. Donc bon, la DS, le stylet, on n'en parle plus mais il est toujours là. Le stylet est stéroscopique. Oui, comme la 3D. Mais c'est vrai qu'il y a le stylet, il y a le gyroscope, il y a l'accéléromètre qui était dans la Wii, il y a la 3D. Voilà, c'est un peu tout ce qu'ils ont mis. Il y a le street pass, tout ça, c'était des choses qui existaient déjà de façon embryonnaire dans la DS. Ils ont corrigé des défauts. Également, pour jouer en ligne sur la Wii par exemple, il fallait un code pour jeu. Maintenant, pour jouer en ligne, on aura juste besoin d'un code par console et non pas par jeu. Donc ça, c'est très important. Moi, je pense que je suis plutôt positif par rapport à cette Nintendo 3DS. Sur les forums, on lit toutes sortes de commentaires et il y en a certains qui sont assez négatifs en disant toutes sortes de choses. Moi, je pense qu'il faut constater que Nintendo a fait de gros efforts. Je ne suis pas pourtant un fanboy, mais en tout cas, on a vu la différence qu'il y avait par exemple d'évolution entre la Game Boy Color et la Game Boy Advance. En termes de gameplay, en termes de jeu, il n'y avait pas de nouveauté à part peut-être les deux gouttes pad sur la tranche. Mais c'était juste un bon technologique de 8 à 32 bits qui était exceptionnel, certes, mais là, ce n'est pas juste une nouvelle déclinaison, un petit boostage de performance par rapport à la DS. On se rend compte quand même, comme tu l'as dit, qu'on avait non seulement l'ajout de caméras à 3 dimensions, de la gyroscopie, de l'écran 3D sans lunettes, de nouvelles fonctionnalités de communication. Il y a énormément de nouvelles options qui sont implémentées dans cette nouvelle console, ce qui fait que ce n'est pas juste une version avec de plus jolis graphismes. Il y a vraiment de nouvelles possibilités. Nintendo, ils ont certainement dans les cartons un nouveau Mario qui va prendre en compte tout ça, des nouveaux jeux de malades et les développeurs. Alors déjà, il y a aussi pas mal de choses préinstallées dans la console. On n'a pas parlé, il y a une petite fonction podomètre qui permet de comptabiliser un peu ces parts. C'est rigolo parce qu'en fonction du nombre de pas, tu gagnes des pièces et les pièces permettront d'acquérir du contenu une nouvelle fois supplémentaire qui a été vendue sous forme d'accessoires ou intégrée dans certains jeux qui est directement dans la console maintenant. Et sinon, on a également avec la petite 3DS Shop, eShop, on a la possibilité maintenant d'avoir des jeux issus de la Game Boy et de la Game Boy Color qu'on pourra télécharger. On aura également en pré-installé des jeux de réalité augmentée. On aura des cartes, six cartes de fournies avec un petit point d'interrogation. Et donc, en posant la carte sur une surface, on pourra ensuite utiliser sa 3DS pour voir soudainement la carte s'ouvrir, une créature en sortir et à ce moment-là bouger sa 3DS comme ça pour shooter sur différents endroits, etc. Donc, il y a un potentiel avec la réalité augmentée qui est vraiment énorme. On peut imaginer ce qu'on pourra faire avec des Pokémon, des Dragon Quest. Je n'ai pas vu ton nez la réalité augmentée mais je pense que ça doit être saisissant parce qu'en plus, on filme en relief quelque chose qui est en relief derrière. Donc, quelque part, la 3DS, c'est comme si elle n'existait plus. et on rajoute juste en supérieure imposition sur le monde réel quelque chose qui n'existe pas. Je pense que ça doit être assez saisissant. La réalité augmentée, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait nouveau non plus. La Gizmondo, une console que tout le monde a déjà oubliée, le faisait déjà. C'est vraiment l'ajout du relief qui doit changer les choses. Exactement, c'est la force d'Apple et de Nintendo, c'est d'arriver à diffuser des technologies qui sont souvent initiées par d'autres, certes, mais au moins à les diffuser vraiment de façon que tout le monde y ait accès. Et ça, c'est une des forces de Nintendo et d'Apple notamment. Mais en tout cas, ça laisse augurer de très belles choses. On peut très bien imaginer un RPG géant, ne serait-ce que par exemple les fameuses petites cartes que Nintendo utilise pour les petits codes qui permettront de faire apparaître les images, les illusions en trois dimensions. On peut imaginer un affichage dans toutes les villes de France et chaque affichage aura son petit code-barre et on pourra avoir d'autres éléments. Des pokémons cachés partout. Exactement, aller chercher des pokémons dans la rue ou ce genre de choses. Ça, ça reste dans le domaine de l'hypothétique mais ça peut permettre des choses intéressantes. La réalité augmentée, c'est potentiel. Il y a des petites choses qu'on n'avait pas abordées. Déjà, on va parler un petit peu des jeux également. Il y avait une quinzaine de jeux qui ont été présentés à Amsterdam. Est-ce que pour toi, quels sont les titres qui ressortent ? Parce que moi, le souci, c'est que cette conférence et en jouant aux jeux, etc., je n'ai pas eu la claque que j'attendais. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu en me demandant pourquoi. C'est qu'au final, la plupart des titres qui étaient présentés étaient des titres qu'on connaissait déjà. Street Fighter IV, déjà joué, Rage d'Antivolt, déjà joué, Ridge Racer, déjà joué. Ensuite, il y a certains titres comme ceux du Bee qui n'étaient vraiment pas terribles. Et donc, en fait, les réelles nouveautés, c'était quoi ? C'était Kid Icarus qui était jouable et qui était vraiment exceptionnel. Il y avait ici Steel Diver qui est vraiment très sympathique mais j'espère qu'il ne sera pas vendu et qu'il y a un jeu avec un très 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 fort potentiel affectif. présent pour les titres sinon les autres. C'est intéressant, tu parles du prix. Je crois que les jeux 3DS seront plus chers. Ils seront plutôt dans les 50-60 euros que dans les prix DS. On n'a pas parlé aussi donc la 3DS sera rétro-compatible donc on pourra jouer à des jeux DS. C'est toujours sympathique. Et on pourra également pour les gens qui ont téléchargé des jeux via les shops sur DSi ou DSi XL, on peut les transférer sur 3DS. Toi, quels sont les jeux qui t'ont marqué là-bas ? Alors j'ai un petit peu le même sentiment que toi. Je suis reparti emballé de cette présentation et de ses premiers essais mais je suis aussi parti avec le constat suivant c'est que tous les jeux qu'on nous a montrés à part un ou deux ça restait des jeux très classiques. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir les mêmes mais en moins beau tout simplement et peut-être pas en 3D mais on aurait eu les mêmes sur PSP ou sur Nintendo DS tout simplement. Donc finalement cet affichage 3D en dehors du fait qu'il est impressionnant au départ et que ça ajoute à l'ambiance en tout cas du jeu on peut se poser la question parce que c'est pas finalement juste un gadget un ajout supplémentaire donc il faut vraiment attendre de voir arriver les premiers véritables jeux qui utilisent le potentiel du gyroscope de la réalité augmentée mêlés à la 3D pour espérer peut-être des nouveautés en termes de gameplay parce que pour le moment à part effectivement Kid Icarus qui est un jeu qui a été spécialement développé à l'origine pour cette console tout le reste c'est extrêmement classique donc moi j'ai bien aimé Ridge Racers 3D qui est une série que j'aime beaucoup mais à part l'effet de profondeur est-ce qu'il a apporté quelque chose de véritablement nouveau et qui justifie l'achat d'une nouvelle console 250 euros la profondeur ça fait cher plus le jeu à 50 euros ça peut faire quand même assez cher donc je suis un petit peu dubitatif par rapport au jeu et j'attends vraiment un peu comme tous les gamers qu'on nous montre des jeux qui exploitent à fond le potentiel et donc du coup on a à peu près 25 jeux qui devraient arriver d'ici la fin juin donc avec 25 mars la sortie donc on a quand même pas mal de jeux qui vont arriver dans les mois qui viennent il est clair pour résumer un petit peu donc la 3DS a un gros gros potentiel et des features très très intéressantes ensuite ce qui manque encore aujourd'hui c'est la nouveauté liée au jeu donc on attend vraiment des développeurs qui nous surprennent tout simplement et donc voilà donc on vous remercie de nous avoir suivis la prochaine fois on parlera des conversions et des remake HD on se retrouve dans une semaine dans Extra Life au revoir